Bonsoir à tous, je suis très impressionnée parce que contrairement aux apparences, je suis quelqu'un d'assez timide. Alors que aujourd'hui, je le vois, au dos, deux ans, donc je suis très impressionnée et très honorée d'être là. Monsieur Méditer, député les premiers agents de l'herbe de Dames et Messieurs. Mes premiers mots cet après-midi sont pour Serge Gouard, maire de la ville, que nous savons souvent et que je regrette l'absence cet après-midi, auquel je souhaite un bon écartement. Merci à lui, merci à vous de cette belle invitation et de l'honneur que vous me faites. Je sais bien que ma présence ici aujourd'hui n'a pas fait que des heureux, et j'espère n'avoir pas provoqué des débats trop houleux au sein de votre équipe municipale, autour du déjeuner de l'éducation familiale, parfois, ou quand il s'est agi de choisir le nom de cet invité d'honneur que je suis aujourd'hui au fête de cette journée. Je voudrais vous dire que si je suis là aujourd'hui, ce n'est ni par hasard, ni par explique de vos questions, bien au contraire. Mais tout simplement, par faire en sorte que Française, Française créole caribéenne d'Amérique, c'est-à-dire née loin de l'Hectagone, en terre administratifiquement française, mais géographiquement américaine. Je suis aussi, comme tous les nous autres, nous autres venus de loin ou descendant de parents venus de loin, nous autres, les Français pas très caucasiens, que je suis comme eux, un petit bout de France, un visage de la France aujourd'hui. Et que comme eux, comme vous, tous ici, j'ai été nourrie, élevée, éduquée à notre rang national, à notre projet de faire peuple, malgré les divergences et malgré nos différences. Et seul dans un ex-empire colonial, un pays tissé d'immigration forte depuis plus d'un siècle et demi, un pays en plus, quand leur état s'était effondré, pulvérisé par l'Ontario de Nazie, dont les habitants su se redresser, gifrit la véracité, ont su avancer debout, tête haute, et non plus à genoux, ne regardent pas, devant un adversaire commun, celui qui entendait, et celui qui entendrait, encore aujourd'hui, remettre en cause aussi cette Française. Oui, comme vous, j'ai été nourrie, élevée, éduquée, au lèvres et au récit de notre monde national. Une histoire commune, dans laquelle se livre Jeanne, Jeanne d'Arc, Jeanne de Dormeux, Jeanne d'Orléans, figure mythique, incarnation de ce dont les Français sont souvent fiers par eux-mêmes, compatibilité, résistance à l'ennemi en résistance de leur établi, courage, Jeanne, fille de la bourreur, que s'approprièrent tour à tour, antiviricaux et cléricaux, monarchistes et républicains, droites conservatrices et gauchos-mélières, refusards et antivirifusards, cette humble fille des champs qui l'ont délivré toute une France, comme disait-elle Jaurès. Jeanne, victime d'hallucinations ou traversée par un divin, réduite en centre et ramener l'église qu'elle regardait de nous. Jeanne d'Arc, une femme libre, décidée à exercer cette liberté d'être-soi, la liberté de forme de son reste-là, c'est sa chance, d'obéir à ses propres empires et non au déterminisme défini par d'autres nouvelles, remettant en cause la domination de la sublime, telle part un peu chacun d'entre eux, français. Nous, y compris étrangers, vivants, français, à ce moment et construire ensemble une société différente, plus respirable, plus fraternelle, ne sommes-nous pas pour tous jamais ? Dans le raccord du tous contre tous d'aujourd'hui, du rejet de l'autre, au le cœur, sursaut, poing, glissé, dans la nouvelle, des décalations, il y en a d'autres qu'on devient pire, qui nous inonde d'une peur de glace en laissant, qui nous jette fébrile dans l'élection haletante de mûres et lycées, de haies censées repousser un ennemi qui parfois grandit en notre propre sein, et cet ennemi intérieur, c'est avant tout la haine, une haine aussi irrationnelle que meurtrière, dans les effrois et le repli sur soi, dans le renoncement à défendre nos valeurs, laïcité, liberté de culte et de conscience, égalité femmes-hommes, liberté de penser, de dire, de moquer, d'interroger, liberté, égalité, femmes-hommes. Tout est dit dans ces trois mots.